coucou alors aujourd'hui on va faire des tout petits 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 pompons en fait voilà cette vidéo là je vous l'a fait ce matin et le mardi 22 vous entendez du bruit ils sont en train de couper les arbres les machins il s'éclate les jardiniers s'éclate dehors dans la résidence là il fait beau c'est le printemps il met tout nickel donc c'est génial moi j'adore j'adore là ça m'inspire encore plus je vous dis pas les trucs de printemps là avec les petites couleurs pastel acide déjà que j'aime ça en temps normal acide huilé etc je suis au taquet donc bon il est pas très rond c'est un premier essai que j'ai fait voilà c'était juste pour pour voir en plus j'ai pas très serré j'ai pas assuré beaucoup là dessus mais c'est pas grave je voulais vous montrer une petite astuce voilà parce que des pompons des fois en disant non je vais pas faire un pompon c'est chiant et tout ça et avec les créations de pâques là puisque on est en plein dedans on va avoir probablement des pompons à faire pour les petits culs des lapins pour pas mal de choses et je voulais vous montrer cette astuce là comme je vous avais découvert l'astuce pour faire les petits nœuds avec la fourchette c'est très très facile à faire bon des fois on galère un petit peu pour le retour c'est bien souvent pour ça que que les nœuds on les fait avant ou après en vidéo parce que c'est c'est simple mais en même temps des fois on galère au moment où il faut ramener le truc le le petit à ceux qui n'ont pas vu la vidéo voyez on va aussi vite celui là bon on prend pour faire les nœuds à la fourchette je vous avais fait un tuto là dessus on fait un premier tour dont je vais couper parce que là je trouve que c'est trop grand voilà ça se trouve j'ai trop coupé c'est pas grave on prend notre ruban on le vient le placer comme ça on fait le tour comme ça voilà on croise ensuite ça on vient le mettre entre les dents de la fourchette là au milieu comme ceci voilà on revient par le milieu et après c'est là où ça devient galère c'est que ce morceau là il faut le placer sous celui ci voilà et le faire ressortir de l'autre côté allez 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 je le vois et l'idiot là allez sort c'est pas le timide on prend les deux bouts on tire et on a notre petit c'est pratique c'est et ça fait des tout petits nœuds vraiment sympa pour mettre sur les créas c'est c'est assez rapide à faire voyez c'est assez rapide à faire ça fait un petit nœud très mignon voilà donc là pour pack les petits pompons je vous dis pour faire les petits cul de lapin on prend notre fourchette et on tourne alors on tourne je crois que là j'ai pas assez tourné alors n'hésitez pas à en mettre parce que plus vous allez en mettre plus votre pompon il va être fourni et plus ça sera fluffy là comme on dit là mousseux doux soyeux épais tout ce que vous voulez donc voilà tout bêtement on tourne on tourne on tourne on tourne je ne sais pas combien de tours je vais faire on tourne on tourne on tourne je vais en mettre plus que tout à l'heure parce que tout à l'heure j'étais un peu hésitante et mon pompon je le trouve un peu mes grichons voilà donc il faut pas prendre après c'est vous qui voyez mais je pense qu'il faut pas prendre une laine trop épaisse parce que la fourchette n'est pas très grande après sinon vous allez chercher la spatule dans la cuisine mais bon le but c'est de faire des petits pompons quand même donc j'ai tourné une bonne une bonne épaisseur je viens prendre un morceau ici que je vais venir voyez il ya les quatre dents il ya un trou ici un trou ici un trou ici je vais prendre dans le trou du milieu à pas voilà il faut que ça passe un on va faire beurk j'aime pas ça mamie si elle me voit elle va être dégoûté j'ai mis j'ai mis le bout c'est comme quand on fait un fil j'ai mis le bout dans ma bouche et c'est vrai que la sensation de laine mouillée je déteste ça aussi et mamie je crois encore plus donc on vient faire un nœud mais faut bien le serré vraiment il faut bien 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 le serré et du coup on en fait deux ça soit vraiment voilà bien serré il faut pas trop tirer non plus parce que sinon eh ben vous allez craquer voilà alors je vais essayer de couper avant de le sortir voyez parce que des fois ah non ça va pas le faire je vais me débrouiller autrement alors tenez bien votre fil là que vous venez d'attacher pour pour pas le couper alors on vient couper par contre tout ce qui est en double là voilà hop enfin quand on va dans l'épaisseur hop alors au début ça ressemble pas à grand chose je vous c'est des fois des petits pompons n'en a pas forcément donc bon bah on va pas laisser comme ça il est pas très beau il est pas très rond donc il suffit j'ai envie de prendre un récipient j'en ai un là je vais prendre ça en attendant sinon je vais en avoir partout sur le bureau c'est ça c'est les petites cassettes à cupcake là que j'ai acheté chez sauce string green ce week-end sur notre balade parisienne bref je vous ai fait un petit blablabla dessus parce que j'avais envie de partager mon bonheur donc je tiens le bout là et je viens bah tout simplement le retailler alors faut pas hésiter à tailler dans la masse parce que le pompon est beaucoup enfin après ça dépend ce que vous voulez faire comme j'ai dit mais le pompon est gros là et il n'est pas très rond il n'est pas très mousseux donc voilà il faut y aller petit à petit j'ai vu aussi une fois pourrait faire un coeur j'ai envie d'essayer peut-être pas sur celui là je vais le faire rond déjà celui là voyez alors il est n'est quand même pas mal gros pas pas mal gros et on fait au fur et à mesure de qu'on avance on peut le réduire vous allez dire oui mais ça fait perdre de la laine et tout oui mais ça fait un joli pompon au final faut savoir faut savoir ce qu'on veut voilà on coupe on coupe on coupe et vous allez voir ça va faire un petit un petit doudou enfin c'est trop mignon c'est trop douillet quoi voilà alors après ça où vous le gardez si vous êtes dur à tout garder parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui gardent pas mal de choses moi je garde de rien pas si je garde des trucs quand même en fameux au cas où alors ça sert vraiment à grand chose d'avoir pris un récipient coco parce que tu en as foutu partout sur ton plan de travail donc là c'est pas encore très rond je vais continuer à tailler dans la masse hop là oui tailler oui mais pas ma peau vous avez vu peut-être vous allez voir qui va être tout doux tout beau et on peut y aller à couper à couper à couper jusqu'à temps d'obtenir ce qu'on veut et j'ai envie d'essayer un coeur après ça vous dit je vais sûrement rater un mais c'est pas grave moi j'aime bien tester des trucs après bon ça marche sans mieux ça marche pas tant pis voilà donc celui ci je pense que ça va commencer à être sympa et vous voyez pour faire on pourrait le roc tailler encore en plus petit en plus petit mais pour faire une petite queue de lapin voilà il n'y a pas besoin du coup de d'avoir des ustensiles ça existe vous savez les trucs en plastique j'en ai aussi moi mais à chaque fois j'ai tellement la flemme de les sortir que je les sors pas ou alors faire les deux ronds comment je vais vous montrer ça vous savez des fois si vous on prend à l'ancienne là on prend deux cartons on fait deux ronds comment je vais vous non j'ai envie de vous montrer quand même j'ai envie de vous montrer parce que je pense qu'il y en a il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent c'est certain c'est sûr 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 et certain je vais prendre une petite feuille fine d'ici parce que je n'utilise pas des masses et en fait je vous fais grosso modo on va pas on va pas chipoter vous savez quand on veut faire un pompon je vais retailler un peu voilà par exemple je voudrais faire un pompon en admettant que c'est vraiment un rond rond il faut faire ça dans un carton attendez hop je vais faire comme ça pour le moment c'est juste pour vous montrer vous c'est pas un exemple pur et dur vous faites oh là c'est pas rond c'est carré attendez vous prenez votre compas vous prenez un carton vous faites deux cercles comme je suis en train de faire là mais en propre en beau en vrai en vrai cercle voilà hop et vous vous prenez vos deux cercles et vous voulez placer comme ça vous prenez votre laine voilà ça je vais les pousser vous prenez votre laine et vous tournez hop et vous tournez comme ça autour de votre cercle plein 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 de fois donc ce qui fait que vous avez ici une grosse masse de de laine voilà et ensuite en admettant que vous avez la laine partout 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 alors par contre faut bien tenir là pour pas que ça s'en aille ensuite il suffit de bien tenir et vous passez votre ciseau entre les deux et du coup vous allez couper tout autour comme ça vous allez dédoubler et ensuite toujours en admettant que tout ça c'est plein de laine on est d'accord voilà pourquoi il faut il fallait faire deux cartons c'est pour rentrer la ficelle entre les deux une fois la ficelle n'importe quoi la ficelle c'est la laine entre les deux up et après vous passez votre laine entre les deux et vous serrez et ça vous fait votre pompon et après vous pareil il est un peu déformé et vous le retailler est ce que je tente pas le coeur aller voilà moi la base c'était juste pour vous montrer que avec une petite fourchette une petite fourchette n'importe quoi elle peut spécialement petite ma fourchette mais avec une fourchette on peut faire des très joli bon bon et comme là j'avais besoin de faire un pompon pour tester une création et bien et bien et bien et bien je me suis dit tiens il y en a peut-être qui ont besoin de petits pompons et qui ne pensent pas à cette astuce voilà que je n'ai absolument pas avant inventé comme je dis bien souvent un j'invente pas grand chose je m'inspire ça c'est clair mais j'invente pas si ça m'arrive quand même de d'avoir s'il ya une à s'il ya une création vous allez voir je ne sais plus quand je suis trop contente de moi c'est de mettre tête à moi bref vous verrez bien au moment venu donc à papa je tourne je tourne je tourne je vais essayer de le faire quand même assez balèze pour pouvoir avoir de la masse à tailler voilà ça devrait le faire là on va s'arrêter parce que vous en pensez moi ça devrait aller là quand même hop je coupe je prends un morceau je 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 moi 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 je 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 et je viens placer bon là j'ai fait des trucs rose c'est assez étonnant c'est étonnant au mamie alors sorti ça sa vidéo l'année dernière on l'avait fait un petit poussin avait j'étais d'essayer d'en faire un petit poussin en laine et ben c'était trop mignon quand même voilà je pense que je vais refaire un tour parce que j'ai l'impression que c'est pas assez serré ça ça m'agace là je vais couper tac je vais repasser un coup à l'intérieur voilà hop et je vais essayer de resserrer au max ça je vais couper aussi on s'est pas dit que je vais y arriver à faire le petit coeur j'ai envie d'essayer faut se lancer si c'est raté c'est raté et puis voilà pouf j'ai pas honte j'ai pas honte de rater un mois je vous montre tour raté ou pas raté montre tout je vais laisser quand même un bon morceau voilà allez 3 2 1 pouf c'est parti alors je coupe dans la masse comme je vous ai dit tout à l'heure je vérifie là on peut en couper encore voilà voilà donc mon pompon là il ressemble pas à grand chose donc ce que je vais venir faire c'est de venir le tailler en essayant de former un petit coeur ouais je vais essayer de faire ça pourquoi un petit coeur je sais pas je vais rater un c'est sûr que je vais rater je le sens mal déjà là je le sens mal de entre entre l'idée que j'ai en tête et le réel il ya un fossé en fait un pas bien souvent il ya un fossé donc je vais venir tailler toute la base déjà alors j'ai mis mon pot et comme tout à l'heure j'en fous partout après si le coeur il est pas beau je le ferai en rond et puis si c'est pas beau non plus et ben je le jette et puis voilà c'est pas trois bouts de laine qui vont me casser les pieds la fille qui s'énerve toute seule sur son bureau en train de faire des pompons la merde non je rigole pardon je rigole hop donc je taille je taille je taille alors je vais essayer plus ou moins de le tailler en ovale en ovale oui voilà hop et je vais l'aplatir un petit peu comme ça et alors c'est là que les galères commencent je vais essayer de faire la pointe du coeur mais surtout je vais pas y arriver il y en a qui vont me dire mais non c'est pas comme ça il faut faire bah oui vous avez sur mon réseau a fait sûrement a pas essayer de faire le petit levé là moi ça a l'air de se former allez on y croit est ce que à ce stade de la vidéo vous pensez que je vais y arriver allez soyez vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste après il faut avoir beaucoup d'imagination pour voir un coeur dans dans cette créa mais en fait je crois qu'on peut tailler comme on veut ça une fois que le pompon est fait après on peut tailler je crois je vais creuser un peu plus ici mais j'ai peur d'en fait de couper de couper ma base ouais bon avec beaucoup beaucoup d'imagination c'est un coeur ainsi quand même un peu allez soyez gentil vous êtes en train de vous inquiéter dire mais elle coupe elle coupe elle s'arrête jamais non c'est bon je suis partie coriné corinne au doigt d'argent vous savez édouard édouard au ciseau d'argent là je sais pas quoi au doigt d'argent corinne au doigt d'argent bon l'idée est là c'est à peaufiner un mais l'idée j'appuie voilà c'est un pompon pas très rond c'est un pompon ouais ça va ça va je vais recouper au milieu pour creuser un peu le l'effet bombé des deux arrondis du coeur là moi j'avais envie de tester c'est pas si mal franchement je sais pas ce que vous en pensez faudrait que j'arrive à faire un peu plus pointu là final il va plus rien rester à force de couper va plus rien rester c'est pas si mal franchement un je sais pas ce que vous en pensez c'est vraiment pas mal voilà donc les pompons on peut faire plein de choses avec je crois que la laine jaune voilà en parlant de mamie alors celle là c'est une laine un peu la haine chenille donc on va voir on va voir si ça marche aussi monsieur ça va marcher c'est forcé ça fera peut-être moins fluffy c'est ça le problème ça tombe c'est quoi je sais pas donc on continue moi je suis partie dans ma lancée allez hop des petits pompons en veux tu en voilà comme ça parce que mamie je crois qu'elle avait fait un poussin mais est quand même assez assez gros et moi j'ai envie d'en avoir un petit voilà éventuellement vous savez pour décorer bas un truc de pack un panier un petit décor ça peut le faire une composition florale ça peut vraiment le faire une plante ouais bon je vais essayer d'en mettre quand même aller trop douce cette laine d'en mettre quand même pas mal je pense qu'il va être mignon ce pour ce poussin là si j'y arrive parce que la laine chenille elle est vraiment très très douce alors ça j'avais acheté cette lettre là c'était margot en fait elle avait fait un petit bonnet fraise pour snowy voilà je sais d'ailleurs je sais même pas où il est le bonnet mais c'est pas grave donc hop je coupe ici je prends un morceau ici et on va venir j'en ai mis pas mal quand même on va venir serrer voilà alors d'abord hop je place dans ma fourchette allez entre on c'est dans la niquel je viens le faire ressortir en place celui là il va là ici et le plus chiant alors serré là je sais pas parce que je crois que ça craque vite cela là cette laine là est ce qu'elle craque normal à l'air assez solide hop et voilà ah ben voilà moi ça a craqué je m'en doutais je m'en doutais c'est pas grave bref on continue on coupe hop de toute façon là je vais pas avoir besoin d'attache ça là j'en ai pas besoin allez hop je coupe aussi hop je coupe tout moi je ne m'arrête plus je coupe hop hop on entend bien les tondeuses je sais pas si vous les entendez mais moi je les entends très très bien heureusement que j'ai pas les fenêtres d'ouverte il fait beau encore aujourd'hui c'est trop bien donc hop je le malaxe et je vais le retailler comme j'ai taillé les autres hop là il faudra que je les coupe là ils sont pliés en deux que je les dédouble voilà hop oui je les ramasse au fur et à mesure je devrais faire que à la fin mais bon c'est pas grave allez on coupe on coupe je fais comme avec l'autre mais ça va être un tout petit poussin franchement j'ai envie d'en faire un tout petit bah après on peut faire on peut faire plein de choses des pompons n'en fait pas que à Pâques voilà forcément j'ai du jaune j'ai voulu faire du jaune donc on tourne on tourne on tourne allez des fois ça veut pas couper voilà on le on le forme en fait hein voilà hop il va être assez fluffy j'aime bien j'ai envie de le faire petit hein vous avez compris donc hop on tourne on tourne on tourne on coupe on coupe on a en fait il faut égaliser sans arrêt mais comme on égalise d'un côté ça se redéfait de l'autre il faut tourner dans tous les sens voilà hop voilà bon la laine s'y prête peut-être pas trop trop bien celle-ci la chenille il faut mieux prendre une laine ordinaire mais bon ça passe par contre je sais pas trop comment je vais faire ces pâtes j'ai pas réfléchi à ça tiens tant pis il aura pas de pâtes si il veut faire les pâtes pauvre petit père donc voilà j'ai mon pompon du coup j'ai tout ça de perte n'empêche c'est joli c'est mignon comme tout voilà donc un petit un petit poussin pardon un petit pompon vous voyez c'est mignon je trouve que c'est fait des tout petits pompons c'est mignon celui-là je vais le jeter parce qu'il est pas assez il est pas assez serré déjà vous voyez voilà dès que je tire dessus ça s'en va donc ça bim ça va à la poubelle euh il est où mon petit poussin je vais le prendre là et euh faut que je trouve des yeux voilà ça c'est peut-être des gros yeux bah oui tu vas avoir des gros yeux mon pote si je te mets ça euh non je vais prendre des plus petits je vais prendre des strats un peu plus petits euh ah ça ça pourrait faire le bec ah ouais je vais prendre ça pour faire le bec bah j'avais pas pensé à prendre ça regardez ça ça peut faire le bec un petit bec euh je vais les coller euh alors est-ce que mon pistolet oui il est encore chaud hop alors ah j'en ai plein les doigts c'est ma glace donc je vais euh coller enfin je vais essayer de les coller sans me cramer dos à dos les deux petites euh demi-perles attendez là c'est Rekiki donc je ne peux pas trop vous montrer vous comprenez hop ah non mais mets-toi bien voilà ah ça fait un petit bec c'est trop mignon ah c'est bien je suis contente de moi vous voyez là les petites euh les petites gouttes là comme ça et bah je les ai collées euh dos à dos et vous voyez ça fait un petit bec je sais pas si vous allez voir ah il est tombé ah merde ah non ah non il est où il vient il vient juste de tomber il est pas sur mes doigts non il est pas là non bah il vient de tomber est-ce que ça se trouve vous vous le voyez moi je le vois même pas bon bah je vais le refaire non non c'est pas possible je viens de me galérer à le faire il est pas tombé sur moi mais il a du sauter quelque part mince 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 bon j'en ai deux autres je vais pouvoir en refaire ah c'est bête c'est balou bon faut pas qu'il retombe celui-ci parce que je pourrais pas euh j'en ai plus après bon je le replace ça se trouve il est sous mon nez hein tant pis je regarde quand même mais je le vois pas bon alors je vais le tenir avec ça voilà une petite pointe j'en ai même pas mis je fais semblant là voilà hop et ça je vais venir le placer dessus si j'y arrive ah c'est mini hein là je suis sûre que vous voyez rien je suis désolée mais euh bon je vous l'ai montré tout à l'heure ça se trouve c'est tombé dans mon café non c'est tombé dans mon café hop donc ça c'est des petits alors ou alors vous faites deux pompons un peu plus gros en dessous et un peu plus petit pour faire la tête et le corps moi j'ai vraiment pas envie de faire euh deux pompons je vais en faire que un vous savez c'est le petit poussin bien rond bien euh tout naissant voilà avec un tout petit bec et je vais mettre des tout petits yeux alors je vais mettre des petits yeux des couleurs blanc parce que j'ai du noir ils sont trop gros mes yeux noirs j'ai quoi d'autre là attendez plein de couleurs donc non je vais mettre ceux là les petits marrons hop et bon après il faudra que je nettoie bien mon pistolet à colle je mets pas les tout petits tout petits je vais mettre les moyens hop alors ça j'avais pas prévu d'ouvrir le tuto des poussins mais je les enfonce un peu quand même vous voyez pour que ça fasse un peu plus sympa là je pense que j'ai mis un peu trop de colle comme d'hab hop ça ça va là voilà hop j'essaye de l'enfoncer un peu plus qu'on voit quand même qu'il y a des yeux non le bec est vraiment trop fin quand même je pense que c'est pas c'est pas une bonne idée non t'es pas beau t'es pas très beau coco non je pense qu'il va falloir ouais je vais faire un pompon pour mettre le en dessous pour faire le corps quand même bon je vais vous faire une petite pause et puis je vous fais le je vous fais le je fais le gros pompon et je reviens tout de suite à tout de suite bon voilà j'ai fait le deuxième pompon qui est pas non plus extra mais en fait pourquoi je crie pourquoi je crie j'ai fait le pompon la fille est débile qui est pas non plus extra mais en fait quand j'ai placé le petit la petite tête dessus je trouvais que ça faisait pas mal donc on va assembler alors j'ai fait exactement la même chose à la fourchette j'ai fait plein 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 beaucoup plus de tours et j'ai beaucoup moins taillé dans la dans l'épaisseur mais à chaque fois j'envoie alors je les coupe je les coupe et après j'envoie kirk donc je referai une petite coupe à la fin quand j'aurai mis la tête et tout voilà donc bon le petit bec finalement ça va quand même ça va à la base je voulais pas vous faire forcément un tuto de poussins c'est parce que j'ai pensé à mamie et voilà là bas c'était juste pour vous montrer le pour faire le petit le petit le tout petit alors ça j'aime franchement j'adore on pourrait faire encore plus petit si on taille encore on peut faire beaucoup plus petit donc voilà le petit poussin ah c'est brûlant quel idiote des fois je suis bah oui je mets de la colle chaude et après je m'étonne de me brûler donc hop 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 donc il a une forme un peu bizarre mais en même temps un poussin quand ça vient de naître pas très beau si c'est mignon c'est adorable si si je rigole voilà et après bah par exemple je sais pas vous prenez un pot comme ça hop et vous venez le mettre comme ça rajouter des petites fleurs par ci par là et ça peut vous faire une très jolie déco j'ai été pas parti pour faire une déco de pack enfin une déco une déco finie voilà c'était juste à la base tuto astuces astuces pompe à la fourchette et ben pompe à la fourchette ça s'est terminé par qu'est ce que tu veux mon ordinateur ça s'est terminé par tuto poussant voilà bon grosso modo vous voyez un petit peu ce que c'est mais en fait si vous en faites plusieurs je pense que ça peut être très sympa j'ai vu sur pinterest aussi des pompons comme ça plein 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 et ils ont fait toute une couronne avec des poussins comme ça en pompon c'était très très mignon voilà bon on revient à nos moutons si je puis dire donc le coeur qui bon a peaufiné à étudier à améliorer mais l'idée est là quand même et surtout celui ci que je vais utiliser pour faire un petit truc c'est sûr voilà bon rien n'est sûr avec moi rien n'est sûr je vous laisse dites moi ce que vous en pensez probablement que vous connaissiez déjà cette astuce mais bon je me dis tout le monde ne la connaît pas et ça fait gagner du temps ça fait plaisir de partager et voilà et la créativité plus on en mange plus on a envie d'en manger allez je vous laisse à bientôt et je vous la publie aujourd'hui celle ci ouais allez je vais pas la garder parce que de toute façon j'ai quasiment plus de place allez je vous fais des bisous à très vite donc je vais vous faire des bisous à très vite